Salut tout le monde, c'est Lorraine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un autre unboxing, encore une fois, d'une image, d'un diamond painting d'une image que j'ai fait faire en personnalisé chez AliExpress. Et le vendeur, c'est, alors je vais le prononcer à l'anglaise parce que j'ai vu quelques chaînes faire des unboxings de cette compagnie, mais ça s'appelle KUFWKEY. Au facial store. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo de leur... de la page, en fait, qui permet de faire des images personnalisées. Alors, celui-là, voilà à quoi il ressemble. J'adore, j'adore tous ces rouges. Je pense que vous le savez, j'aime bien les portraits. J'aime bien les portraits en diamond painting. En plus, là-dedans, il y a du rouge. Donc là, j'étais comme... Oui, j'aimerais bien la faire, celle-là. Alors, quand j'ai envoyé l'image au vendeur, il m'avait proposé différentes tailles, je pense, mais... Je voulais prendre la plus petite possible sans peindre de détails. Donc, j'ai choisi un 45 par 60. Ils sont connus pour avoir de bons diamants carrés. C'est la première fois que je les essaye. Donc, je ne vais pas... Là, je vais vous donner mes premières impressions avant de travailler sur la toile. Donc, je veux dire, si moi, je dis que c'est bien là, ça ne veut pas dire que ça va être bien une fois posé. Ça, je ne peux pas vous le dire. C'est, comme je l'ai dit, mes premières impressions sur la toile. Alors, celui-là, je l'ai payé 31,57 $. Je l'ai acheté le 18 août. Il a été expédié le 19 août. Donc, ça, c'était très rapide. Et je l'ai reçu aujourd'hui. On est le 17 septembre. Alors, on va regarder ça parce que, comme j'ai dit, c'est la première fois que je commande de ce vendeur. Et une de mes YouTubeuses préférées que je regarde depuis que j'ai commencé le Diamond Painting en 2000... Ouf ! J'ai commencé quand ? En 2018, je pense. Ouais ! En 200 2018. En fait, ouais, elle était... Je crois qu'elle commençait sa chaîne quand moi, j'ai commencé à faire du Diamond Painting. Et elle compare la qualité des diamants de Koff d'Avoyuki au diamant de Evermoment. Alors, j'ai hâte de voir ça. Et je sais qu'elle fait beaucoup de personnalisés chez eux. Je pourrais toujours vous mettre le lien de sa chaîne sous la vidéo, mais c'est une chaîne anglophone. Donc, pour ceux à qui ça ne dérange pas. Waouh ! La toile est belle, hein ! Bon, c'est carré, là, maintenant. Je veux dire, ça a pris la forme de la boîte. Mais l'endos est très beau. Il est plus épais que ce que j'ai l'habitude de recevoir, en fait. Beaucoup plus épais. Mais il a l'air parfait. Donc, je vais la retourner. On va la laisser un petit peu à plat, le temps de... Oups ! Il y a le tourquet qui est tombé par terre. Je vais la laisser comme ça, le temps de regarder le tourquet. Ok. Donc, alors, avec cette compagnie, on a... Un stylet avec un embout pour mettre un jamon. Oups ! On a des pinces, mais ça, ce n'est pas des pinces de... Ce n'est pas des pinces de très bonne qualité. Moi, je ne les garde pas. Je les donne, généralement, celles-là. Je vois qu'il y a des sacs, des petits sachets qui sont sortis. Alors, attendez. Mais, ouais, il n'y en a vraiment pas assez pour mettre toutes les couleurs, là. Bon, on ne nous donne que ça. Il y a un beau morceau de cire. Et il y a un de ces plateaux verts. Mais ça, c'est un peu différent, en fait. L'ouverture, elle est là. Elle est plus grande. Mais moi, je n'utilise pas ça. J'utilise les autres plateaux que j'ai commandés. J'ai une femme québécoise, je pense, qui s'appelle Caro 3D. Mais ça, je les garde... Enfin, je les garde quand je dois mettre de la colle sur mes Damien Paintings. Quand j'ai de la colle qu'il faut que je dilue avec de l'eau, je les mets là-dedans. Maintenant, celui-là, je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que, comme j'ai dit, il y a une grande ouverture, là. Donc, on va voir. Alors, la toile, vous la voyez là. Les diamants, vite fait... Mon Dieu, les rouges et les roses. Oh là là ! Ah, j'ai tellement à devoir ça. En tout cas, les diamants, ils sont là. Je vais les mettre là pour l'instant. Ils ont l'air d'être bien emballés aussi. On va regarder ça après. Sur la toile, avant d'enlever le papier opaque, donc on... Oh ! Attendez, parce que là, on me dit que c'est un 40 par 70. Mais je ne pensais pas que j'avais commandé un 40 par 70. Moi, j'ai marqué que j'ai commandé un 45 par 60. Ok. Donc, si je n'ai pas commandé un 45 par 60, je vérifierai. Je vérifierai sur l'application sur mon téléphone. Et au pire des cas, j'inclurai un petit texte, là, sur la vidéo parce que ce n'est pas ce que j'ai marqué sur ma fiche. En tout cas. Mais en même temps, elle est longue, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit un 40 par 70. Peut-être que je me suis trompée sur ma fiche. Je vais vous mettre un petit texte en haut de votre écran. Donc là, ils ont remis l'image. Ils ont mis les... Codes. Je vais juste enlever ça un petit peu, là. Là, ils ont mis les codes. Là, c'est vraiment proche de la toile, en fait. Ils sont minuscules. Attendez. Je vais rapprocher la légende de la caméra. Donc voilà. Voilà à quoi il ressemble. Ouh là là, le... Celui-là, il n'est pas très lisible, celui-là. Le 5 aussi, hein. Il est un peu... Mais je pense que sur la toile, ça va être... Oups ! Excusez-moi. Je pense que sur la toile, ça va être bien. Mais voilà la liste de couleurs. Donc j'ai l'impression qu'il y en a pas mal quand même. On va voir sur la fiche inventaire. Ah, il ne nous marque pas non plus. Je regarde là, sur la fiche inventaire, il ne marque pas combien de couleurs. Donc il va falloir que je compte sur la fiche inventaire, combien ils en ont inclus. Donc voilà. Donc en haut, oui, ils vous mettent la taille. En haut à droite, ils vous mettent votre légende. Et comme d'habitude, avec ma règle, je vais... Je prends ma règle, je vais pousser l'adhésif contre... Je vais juste descendre un petit peu la caméra. Juste comme ça. Voilà. Et je vais pousser mon adhésif... Sur la toile. Et pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont nouveaux, je fais ça pour être sûre que l'adhésif soit bien adhéré et que lorsque j'enlève le papier opaque pour vous montrer la qualité des symboles, je ne crée pas de bulles. Je pense que ça aide, ça, pour ne pas avoir des bulles qui se forment. Donc vous poussez bien avec une règle pour quelque chose qui est droit et bien solide. Vous poussez comme ça. Vous pouvez même pousser... Là, je l'ai poussé de façon de haut en bas, en fait, mais vous pouvez le faire aussi de droite à gauche. OK. Donc je vais commencer à enlever ce papier opaque. Je pense que là, vous n'allez pas voir ce que je fais. Mais je déplacerai la caméra une fois que j'ai enlevé tout le papier opaque. Alors oui, celui-là, comme je l'ai dit, je l'ai pris en diamant carré parce qu'apparemment, leur qualité, la qualité de leur diamant est excellente. Et moi, pour que j'achète du carré, en fait, il faut que... C'est quand je regarde les Youtubers qui disent... Qui recommandent, en fait, qui recommandent les... Alors attendez, je vais déplacer la caméra un petit peu pour pouvoir enlever... Oups, comme vous voyez, là, j'ai le papier opaque qui... Alors attendez, je vais juste enlever ça et ensuite, je vais replacer... Je vais replacer la caméra. Je ne vais pas l'enlever non plus au complet. Mon Dieu, c'est beau ! C'est beau, c'est beau, c'est beau ! Les couleurs dans le visage, là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de détails. Alors, je vous rapproche la toile... Euh, la toile... La caméra, mais le problème, c'est que là, vous voyez toute la lumière. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est... Je ne sais pas si en mettant le flash, ça va aider ça. Attendez deux petites minutes. Oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. J'ai mis le flash sur l'appareil photo. Mais c'est... Waouh ! La qualité, elle est excellente, hein. Les détails dans la peau, c'est hallucinant. Je ne sais pas combien il y a de couleurs, mais... Mais il y en a, je le vois de là. C'est que des changements de couleurs, en fait, que vous faites là, là, dans la peau. Je ne sais pas combien il y a de teintes, mais... Waouh ! Elle va être vraiment belle, celle-là, une fois faite, je pense. Donc, je descends pour vous montrer le reste. Voilà. Et si je vous remontre l'image, là, on voit bien qu'en fait, c'est... Je l'ai choisi, celle-là, parce que ce n'est pas... Oh ! Mince. Attendez, je vais les rallumer, parce que là, le flash, il s'est éteint. Bon. Je l'ai choisi parce qu'en fait, les traits ne sont pas sévères, ce n'est pas strict. Ce n'est pas... C'est plus cartoon, style cartoon. Donc, je me suis dit, ça va bien... Je pense que ça va bien rendre dans un diamond painting, ça. Je pense que c'est une bonne image pour un diamond painting. Et comme vous voyez, là, il y a ces petites tâches. Donc, c'est normal qu'on voit les petits ronds, là. Ok. Alors. Je vais remonter encore. Et on va regarder ça dans le visage. On va même regarder dans le rouge. Je vais faire attention, là, parce que je n'ai pas envie qu'elle colle sur la nappe, non plus. Alors. Les symboles. Ce n'est pas aussi net que d'autres compagnies. Mais on voit bien que c'est un 4. On voit bien un pourcentage. Donc là, j'ai l'impression qu'on a... Ouf. Attendez. 4 pourcentage et un petit E. J'ai l'impression qu'il y a 3 couleurs dans cette section-là. Là, je vais vous montrer. Là aussi, il y a un petit truc noir sur la toile. Le D, le R, on les voit. C'est un peu flou, mais on les voit. Le E, le 5. Et là, on arrive dans sa peau. Mais on voit bien. On voit bien le F, le B, le égal, le A. Il y a un N, là, votre... Je vais le mettre dans le centre. Il y a un N dans le centre qui est un peu flou, là. Je ne peux pas vous le montrer avec mon doigt, parce que je tiens la toile des deux côtés. Ouais, c'est un peu flou. Ce n'est pas aussi... Ouais. Ce n'est pas aussi net que d'autres compagnies, mais c'est très lisible, tout de même. C'est très, très lisible. Là, on est dans... Alors, attendez. Ça, ce sont ses lèvres qui sont juste là, là. Et là, on arrive dans le nez. Ouais, c'est bien. Regardez toutes les teines qu'il y a dans le nez. Je pense que ça va être bien. Et là, on arrive dans ses yeux. Et là, on arrive dans son... C'est quoi? C'est un béret qu'elle porte, je pense? Ouais. Là, on arrive encore dans le rouge. Rouge, rose, je pense. Donc, voilà. Ça, ce sont la qualité de symbole. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais replacer le papier opaque. Attendez, je vais vous dire l'état de la colle. L'état du double face, de l'adhésif. Je ne sais pas s'il y a des rivières qui commencent à se former, là. Je ne sais pas. Je ne vois rien, là, mais je me demande si avec le temps, ça ne va pas. Là, je vois des petites choses, là. Mais comme je dis, ce n'est pas tout à fait des rivières. On va voir si, lorsque je la ferai, il va... On va avoir des problèmes. Et là, l'adhésif, il dépasse pas mal, là. Il dépasse au moins d'un centimètre sur ce côté-là. Et sur l'autre côté, il dépasse presque pas, là. Il dépasse peut-être deux millimètres. Et en haut, il dépasse d'un demi-centimètre, je dirais. Donc, il va falloir que vous mettez du washi-tay pour pas... Pour pas avoir de la poussière ou quoi. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le papier opaque et on va regarder les diamants. OK. Donc, je vous retrouve avec les diamants. On dirait qu'ils ont bien emballé ça. Donc, c'est emballé comme ça, dans un sac plastique. Comme ça. Je vais poser pour pas que vous m'entendiez ouvrir le sac. Regardez ça. Regardez ces roses que j'ai, là. Je descends la caméra. Mon Dieu, j'ai des roses magnifiques. Ça, là. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est du 600, mais il est trop beau. Alors, attendez. D'abord, on va regarder, là. Je m'excite. J'étais tellement excitée de recevoir celui-là. Alors, on vous remet la fiche avec l'image, les dimensions. Alors, là, on vous met tous les symboles. On vous met le numéro DMC qui est là. La quantité que vous avez besoin pour faire le diamond painting. Et généralement, il rajoute 30%. Vous avez 30% de diamants en supplément. Et le nombre de sacs. Quand je fais l'inventaire, je ne vérifie pas si j'ai, par exemple, 10 sacs dans la couleur 150. Je vérifie juste si j'ai la couleur 150 et je passe au prochain. Je ne les compte pas. Donc, ça, ce sont les symboles sur la légende qui sont très lisibles. Donc, ça, c'est bien. Je vais pouvoir les découper et les mettre dans ma machine pour... Pour le mettre en étiquette, en fait. Ouais. Alors, ils mettent des chiffres, des lettres et des symboles. Le B, il est... Le B qui est là, là. Il est foncé sur un fond foncé. Je préfère quand ils font ça, comme du clair sur un fond foncé. Voilà. Ah, mais Luna, ça suffit, là. Je vous ai dit que vous alliez l'entendre dans toutes les vidéos, cette chienne. Elle a tout le temps quelque chose à dire. Je regarde s'il y a des symboles qui se ressemblent. Chut. Je n'en vois pas, là. Je ne vois pas de symboles qui se ressemblent. Je crois qu'il y a deux parenthèses. Oui, il y a une parenthèse qui est là. Et il y a une parenthèse qui est là. Mais ça, c'est clair. Et ça, c'est foncé. Donc, je n'aurai pas de problème si je travaille. Parce que cette oile, ça, c'est garanti. Je vais travailler dessus. Je vais la placer sur le côté. À un moment donné, pour travailler dessus. Donc, ouais. Pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas trop de symboles qui... Comme des flèches en haut, en bas, sur tous les côtés, tout ça. Non. Je n'aime pas ça. Alors, les diamants. Ça, ça nous intéresse aussi. J'ai envie de prendre celui-là, le 600, parce que je crois que c'est ma couleur préférée. Ah, regardez ça en plus. Mon Dieu, tout ce qu'il y a. Ah oui. Oui, 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 oui. Oh là là, je l'adore, cette couleur en plus. Alors, voici les diamants. Ils ont l'air... Ils ont l'air très bien. Les endos, bien droits, encore une fois. Les côtés, bien droits. Il y en a peut-être juste une qui est... Celle-là, la tête, le côté, je ne sais pas. Mais non, ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien comme qualité. J'ai vraiment hâte de travailler sur cette toile et de voir la qualité de ces diamants carrés. Parce qu'apparemment, c'est bien. Mais je ne pourrais pas vous le dire tant que je ne travaille pas sur la toile. Donc ça, comme je l'ai dit, c'était la couleur 600. Je vais l'enrouler. Donc, il y en a. Encore une fois, le problème, là, c'est qu'il donne tous ses plastiques. Au lieu de mettre ça dans des sachets refermables... Je ne comprends pas pourquoi il donne tout ça. Ça va me prendre un temps fou à mettre ça dans des contenants. Voilà. Comme ça. Ensuite, on peut regarder... Peut-être une couleur foncée. Bien que ça, normalement, ça se voit moins bien à la caméra. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est du 310. Mais c'est ça, on ne le voit pas très bien. Il a l'air bien. Il a l'air bien, mais... Mais c'est plus difficile à voir, je trouve. Je ne sais pas si une autre couleur qui serait... Mon Dieu, on regarde ça aussi. Mais qu'est-ce que c'est ça ? 300... Ça, c'est le seul problème aussi. Ce n'est pas très visible. Les DMC noirs sur des diamants noirs. Ça, c'est du 939. Il y avait une tonne. Je ne sais pas combien on a de sacs pour celui-là, mais... 939. Combien on a de sacs ? 51 sacs à ouvrir. Ouais, ça, ça va me prendre... Je pense que ça va prendre quelques heures à organiser tous ces diamants. Excusez-moi, là, je sais que je fais ça sur la caméra, mais c'est juste que j'aimerais vous montrer. Mon Dieu, regardez ça. OK, je mets ça comme ça. OK, il y a un beau violet, ça. On va regarder ça, le 550. Si la caméra veut faire la mise au point. Oui, c'est un peu mieux, là. Mais avec la lumière, là, on a du mal à voir. Mais ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Je ne sais pas si on voit mieux, là. Ouais, là, on voit bien. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais m'assurer que j'ai bien toutes les couleurs. Et je vais les étaler devant vous, là, pour vous les montrer. Donc, je reviens tout de suite pour vous dire combien on a de couleurs et vous montrer toutes les couleurs qu'on a dans ce kit. À tout de suite. Donc, voici les couleurs que l'on a. Je crois que vous êtes bien... Ouais, vous êtes bien centré, là. OK. Qu'est-ce que je voulais mentionner ? Alors, on a 45 couleurs dans ce Diamond Painting. Donc, encore une fois, je suis très contente. Je reprends l'image. Alors, les couleurs principales, en fait, on les a vues tout à l'heure. C'est le 600 et le... Je crois que c'est le 939. Ouais, le 939. On a 51 sacs. 51 sacs. Et ensuite, il y a aussi celui-là. On a beaucoup de sacs, là. Le violet. C'est quoi, ça ? C'est du... Ça doit être le 154, celui-là. Alors, un reproche que j'ai à faire à cette compagnie, c'est que... Alors, sur celui-là, par exemple, on le voit le chiffre, là. On le voit le 154. On le voit là et là aussi. En revanche, dans les couleurs les plus foncées, comme... Le 310 et celui-là, c'est très difficile à voir. Je sais même pas si on va le voir à la caméra. Je crois qu'on le voit si je le mets de côté. Comme ça, on le voit. 823. Ça aurait été bien qu'ils mettent les chiffres avec de l'encre blanche sur les couleurs les plus foncées. Il y en a un que je suis même pas... J'ai presque... Celui-là, je crois. J'avais beaucoup de mal à le lire. Beaucoup, beaucoup de mal. Ça, c'est le 3371. Et je pense que vous allez même pas le voir à la caméra, ça. Donc, ça, c'est le seul petit truc que je n'aime pas. Mais bon, je vous dis, il y a quoi ? Il y a 3 couleurs très foncées. 4, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ça, c'est plus facile à lire. Mais je crois que ça, en fait... Oui, tout ça, c'est la même couleur. Donc, vous voyez que vous avez vraiment plein de roses. Et je crois que ma fleur préférée, c'est la 600, c'est celui-là. Il y a une tonne en plus. Donc, je vais me régaler à la faire. Je suis très contente. Je suis très contente avec les couleurs qu'ils ont inclus. Mais si je reprends la photo ou l'image... Alors, il y a du... J'avais même pas remarqué que c'était un peu bleuté. Mais tout ça, là, c'est bleuté. Et il y a un peu de violet, là, au centre. Parce que je me disais, mais il y a du... C'est quoi le violet que j'ai vu ? Celui-là, je pense. Le 327 et le... Je crois que j'ai vu du 550 aussi. Oui, il y a du 550 parce que je le vois sur la fiche d'inventaire. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, je me demande... Oui, il est là. 550. Et je me demandais, mais il va où le violet ? Et je crois que tout ça, toutes les parties plus claires que vous voyez là sur la toile, là, là, là... Je pense que c'est là où il va aller le violet. Je pense que c'est ça. C'est du violet bleu. Donc, ça va être un mélange de ça, ça, ça et ça, je pense. Et certainement celui-là aussi. Et ensuite, tous les roses, ça va être vraiment dans son béret, dans sa robe ou son haut. Je sais pas qu'est-ce qu'elle porte. Et ensuite, vous avez du marron. Quoique les cheveux aussi, en fait. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de violet dans les cheveux. Mais ça va être plus du marron, non plus. Peut-être celui-là, celui-là, celui-là et celui-là dans les cheveux. Ça m'étonnerait pas. Et les couleurs peau, ça va être pour sa peau. Donc, vous avez ça, 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 ça. Et il y a même du gris. Et je sais pas où est-ce qu'il va aller le gris. Peut-être que c'est ça, là, en arrière. Je sais pas. J'étais étonnée de voir ces couleurs et celle-là aussi. Ça, c'est un... Attendez, je vais vous le rapprocher. Ça, c'est un... Un rose très pâle. Je me suis dit, mais où est-ce que ça va aller, ça ? Parce que quand vous regardez la photo, il n'y a pas de rose. Mais c'est ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de détails. Donc, c'est pour ça qu'on a toutes ces couleurs. Donc, on verra bien quand je vais commencer à le faire. Mais tout ça pour dire que je suis très contente. J'ai toutes mes couleurs. Comme je l'ai dit, il y en a 45. Les diamants ont l'air de très bonne qualité. Les symboles, ils avaient l'air très beaux. Facile à distinguer. Un peu flou, oui, mais avec une tablette lumineuse, je pense pas que ça sera un problème. Et... Oui, je crois que c'était... Je crois que je suis passée à travers tout. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires comment vous trouvez cette toile et si vous l'aimez bien, si vous aimez bien l'image. Et... Ouais, et n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis ça me fera plaisir de les lire. Donc, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardée. Bye !